Salut à tous, c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Cela fait presque deux mois que j'ai reçu mon iPhone 15 Pro Max. Si vous avez suivi la chaîne, j'ai déjà testé le joujou dans plusieurs vidéos et j'ai décidé de ne pas l'acheter. Eh bien non, mais je le garde quand même. Si vous suivez la chaîne, vous savez en fait que j'ai décidé cette année de louer mon iPhone avec Next Mobile, dont je suis en fait partenaire en quelque sorte, plutôt parrain disons. Je ne vais pas vous dire que c'est le seul et le meilleur moyen de changer de téléphone les amis, je vais juste vous donner mon retour d'expérience et vous dire pourquoi j'ai choisi de louer mon iPhone 15 Pro Max, en tout cas au bout de deux mois vous dire un petit peu mon retour d'expérience. Ce sera à vous de voir si cette formule assez innovante en France vous convient selon vos besoins et vos utilisations. Car vous savez, aux Etats-Unis par exemple, la location de smartphone est très populaire. Là-bas, vous pouvez même louer votre iPhone chez Apple directement. Et si vous voulez tenter l'aventure, j'ai dégoté pour vous un code parrainage gigacontent. Tout est dans la description. Alors vous allez me dire tout de suite, évidemment, c'est plus cher, je préfère acheter évidemment. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais vous allez voir que quand on fait le calcul, ce n'est pas forcément le cas et vous allez être étonné. Allez, si toi bien installé, moi commencez par t'expliquer le concept. Pourquoi j'ai choisi Nextmobile ? Parce que les prix des smartphones premium commencent à grimper fort. L'iPhone 15 Pro Max que j'ai reçu coûte tout de même à partir de 1479 euros. Ça monte au-delà des 2000 euros même si vous voulez bien l'équiper. Je ne voulais pas acheter l'iPhone 15 cette année pour des raisons simplement financières, les amis. Je n'avais pas assez de sous-sous. Mais quand Nextmobile m'a contacté et m'a proposé le concept, j'ai dit oui. C'est sans engagement et tout est inclus. Nextmobile est une société française qui a été créée en 2020. Elle propose donc la location de téléphone ou d'ordinateur neuf et reconditionné aussi. Les avantages de Nextmobile sont simples. C'est louer donc sans engagement comme je vous l'ai dit et sans frais de restitution. Vous arrêtez en fait quand vous voulez. C'est aussi louer un smartphone tout assuré, casse et vol inclus, tout est pris en charge. Mon iPhone est donc assuré, je n'ai pas besoin d'Apple Care ou d'Apple Care Plus ou d'une autre assurance. Ce n'est pas la peine. Louer son smartphone c'est aussi rester au top et pouvoir changer de modèle chaque année. Et ça moi, ça m'intéresse beaucoup, vous vous en doutez. Et oui, j'aime changer chaque année pour pouvoir tester, partager les nouveautés des iPhones par exemple et vous faire des vidéos à ce sujet, ça vous êtes au courant. Donc je vais passer de l'iPhone 15 Pro à l'iPhone 16 Pro gratuitement en septembre prochain. C'est déjà planifié, je n'ai pas à me dire mais vais-je pouvoir l'acheter ? Mais vais-je bien revendre mon iPhone 15 Pro ? Est-ce que je vais aller sur le bon coin ? Est-ce que je vais le revendre chez Apple ? Bref, toutes ces questions qui me turlupinent et qui me gèlent un petit peu finalement. Je ne me prends pas la tête pour savoir si je vais revendre ou faire une reprise de mon iPhone 15 Pro Max l'année prochaine. Ça, j'aime aussi. C'est aussi un moyen pour moi d'étaler le coût de mon smartphone. Étant donné que je change tous les ans, cela me coûte 40, 50, 60 euros par mois. A peu près comme un abonnement en fait internet ou le coût d'abonnement de plateforme streaming. Si vous ajoutez Netflix, Canal, Amazon, ça chiche très vite. Donc on a, on va dire, un référentiel. Nextmobile, c'est aussi un service de client basé en France et réactif 6 jours sur 7. J'ai donc un interlocuteur facile à contacter qui saura me soutenir en cas de pépin. Enfin j'espère, rien à signaler jusque là. Mais en tout cas, c'est rassurant. Et en plus, quand j'ai reçu mon joujou, une coque et une protection d'écran étaient dans la boîte. C'est offert pour un smartphone opérationnel dès la sortie de boîte justement. Est-ce que j'ai l'impression que ce n'est pas mon smartphone à moi ? Eh bien, pas du tout en fait. J'ai la même impression que quand j'ai acheté mon iPhone 13 Pro. C'est mon avis, en tout cas mon retour perso à moi. Chacun son ressenti. Certains préféreront peut-être la propriété. Moi, la location de Joujou Tech, ça ne me dérange pas du tout. Pour la simple et unique raison que technologiquement parlant, ça évolue très très vite. Alors, combien ça coûte cette histoire ? Ah, ça c'est important. Par exemple, un iPhone 15 coûte à partir de 44,99 euros par mois. Il y a même des modèles d'iPhone reconditionnés à partir de 19,99 euros par mois, à partir de 20 balles. Une démarche éco-responsable, je vous le rappelle les amis. Les smartphones neufs qui sont restitués en fait, sont remis en circulation et contrôlés par Nextmobile. Il y a donc le choix du prix, selon votre budget, donc à partir de 20 balles par mois, c'est moins cher que l'abonnement à ma salle de sport. Eh ben oui, je fais du sport. Ah oui, il y a aussi un apport à faire le premier mois. Par exemple, 99 euros pour un iPhone 15, par exemple. Le montant varie en fait selon le modèle choisi. Alors, je sais, vous vous dites, il y a le loup, il y a le piège. Ben pas vraiment en réalité. Bien sûr les amis, ce n'est pas gratuit, ça c'est sûr. Louer son smartphone à un coût comme toute location. Il y a un apport, donc c'est certain. Mais voyons si c'est si cher que ça, cette histoire. Faisons les comptes sur une période, disons, de 2 ans. On va faire des petits calculs. Allez, partons sur l'achat d'un iPhone 15 en 128 Go de stockage chez Apple. Super joujou. Donc on va chez Apple, on va sur l'Apple Store. Il coûte donc 969 euros. Pour comparer avec la location chez Nextmobile, j'ajoute donc Apple Care Plus. L'assurance avec couverture en cas de perte ou de vol. Ben oui, on compare avec ce qui est comparable. 979 euros plus 229 euros pour 2 ans. Ou 11,49 euros par mois pour être précis. Vous avez le choix, vous payez tout d'un coup pour l'Apple Care Plus ou vous payez par mois. Ça nous donne donc pour le coût global 1198 euros. Allez, 1200, on arrondit. Avec donc l'Apple Care Plus de 2 ans inclus. Mon investissement est donc de 1200 euros sur 2 ans si je choisis d'acheter mon iPhone chez Apple. Avec bien sûr un retour d'apport au moment où vous revendez votre iPhone 15 pour acheter un nouveau smartphone. Ça c'est vrai. Difficile de donner un montant, mais en tout cas je dirais que l'on perd autour de 40% au moins de la valeur du téléphone à l'achat. En 2 ans, c'est à peu près ça. En gros, les amis, ça peut varier suivant les modèles et les générations. Bien sûr, la partie assurance est perdue. Ça c'est pareil pour l'achat et la location. Je récapitule. Coût de départ, 1200 euros avec une revente de votre iPhone 15 dans 2 ans. Partons maintenant sur la location avec Nextmobile, toujours d'un iPhone 15 en 128Go de stockage. L'apport initial est de 49,50 euros au moment où je tourne cette vidéo. C'est une promo. Sinon, on part sur 99 euros, je vous l'avais dit tout à l'heure. Les mensualités sont fixées à 42,99 euros avec l'assurance vol incluse, modèle supérieur au bout de 12 mois, pas d'engagement, une coque et une protection d'écran offertes. Faisons donc le calcul sur 2 ans. 49,5 euros, c'est l'apport, plus 42,99 le loyer, fois 24 moins, égale 1080 euros. Et avec mon petit code promo GIGA comptant, on passe à 1030 euros. Eh bien oui, 50 euros de moins. Tiens, si l'on compare, c'est assez marrant, la location est moins chère les amis. Oui, je sais, si vous avez acheté un iPhone, vous avez encore la valeur de revente du joujou qui vous appartient. Évidemment, vous êtes propriétaire de votre iPhone. Mais le coût réel sur 2 ans, c'est 1200 euros finalement si vous l'achetez votre iPhone. Donc, 1200 euros achat d'iPhone versus 1050 euros location d'iPhone. Je suis sûr que cela vous étonne. Tiens, hein ? Oui, bien sûr, si vous enlevez l'assurance Apple Care Plus, c'est toujours plus cher de louer. Évidemment, vous avez un coût. Mais ce serait une comparaison déséquilibrée finalement selon moi. Allez, voyons ce que cela donne sur une période de 12 mois pour l'achat d'un iPhone 15 en 128 Go. Bon, je fais le calcul là pour la forme, mais cela n'a pas beaucoup de sens selon moi. On ne va pas acheter un iPhone pour le revendre un an après. Enfin, certains le font, mais ce n'est pas intéressant. Je vous le dis tout de suite. Votre investissement est donc de 960 euros plus 11,49 euros fois 12. Cela, c'est l'assurance Apple Care. Soit au total 1106 euros. Difficile de donner un montant de revendre de l'iPhone 15 en 2024. Donc, il va falloir revendre votre iPhone 15 12 mois après pour pouvoir vous racheter l'iPhone 16, par exemple. Vous allez donc perdre des euros au passage, c'est évident. Partons maintenant sur une location Nextmobile d'un iPhone 15 en 128 Go de stockage, donc sur 12 mois, une année. Ce sont les mêmes montants que précédemment, évidemment. 49,5 euros d'apport plus 42,99 euros de loyer fois 12 égale 564 euros. Je m'arrête à ce stade. L'achat d'un iPhone 15 pour le revendre dans un an n'est pas forcément intéressant. De toute façon, vous perdez de l'argent. Et louer sur un an, là aussi, cela n'a pas vraiment de sens, je trouve. Si vous arrêtez la location, vous passez à l'achat et selon moi, vous perdez la somme investie dans la location. Soit 564 euros pour un iPhone 15. Donc, cela n'a pas vraiment de sens de se focaliser sur une année. Allez, pour être complet, partons sur une période plus longue. 4 ans, tiens. Toujours avec votre iPhone 15 en 128 Go. Votre investissement est donc de 969 euros. Vous vous souvenez ? Plus 11,49 euros d'assurance Apple Care Plus par mois. Donc, x 48 moins. Soit au total 1520 euros. J'espère que j'ai bien compté. À la revente, comptez quand même une perte bien plus importante. Forcément, la décote de votre joujou au bout de 4 ans, c'est le plus important. Cela donne toujours 49,5 euros d'apport. Plus 42,99 de loyer. x 48. Égal 2 112 euros. Moins 50 euros de parrainage, bien sûr. Allez, ça fait 2062 euros environ. Bon, vous l'avez compris. Sur le très long terme, c'est beaucoup moins intéressant financièrement. Même s'il faut savoir qu'au cours de cette période, vous bénéficiez d'un changement de modèle chaque année. Oui, je viens de commencer l'allocation. Je ne sais pas ce que ça donne au bout de 4 ans. Mais en théorie, vous avez l'iPhone 15, l'iPhone 16, l'iPhone 17 et l'iPhone 18 prévus déjà à l'avance. Donc, si je résume mon raisonnement. Louer son smartphone chez Nextmobile pour une période de 2 ans n'est pas du tout une mauvaise affaire pour plusieurs raisons. Donc, un coût annuel finalement intéressant, s'offrir de la tranquillité, de la sérénité. Votre joujou est assuré et pas besoin de s'embêter à le revendre chaque année, le bon coin et autres. Ça va deux minutes, moi ça me saoule. Vous avez un nouveau smartphone au bout d'un an et vous avez un service après-vente franco-français. Ça, c'est assez rare pour le souligner. Alors, est-ce que louer son smartphone plutôt que de l'acheter, est-ce que ça vaut le coup selon moi ? C'est évidemment selon vos besoins et votre ressenti les amis, mais en tout cas, c'est pour moi une autre façon d'avoir un smartphone. Ou pour être plus précis, une autre façon d'utiliser son smartphone sans le posséder. Et en plus, c'est sympa pour l'environnement puisque Nextmobile recycle les smartphones et au fait aussi de la location de modèles reconditionnés. Et si vous voulez tenter l'aventure de la location chez Nextmobile, n'oubliez pas, petit code de parrainage giga comptant, c'est 50 euros offert pour vous. Voilà pour cette vidéo retour d'expérience sur la location de mon iPhone 15 Pro Max. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, le pouce. Prenez soin de vous. Résistez à la nouveauté. A demain ou à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501